Amis cinéphiles, c'est l'histoire d'un écrivain confronté à l'angoisse de la page blanche. Et de toute évidence, les réalisateurs d'El S'appelle Ruby savent de quoi il parle, puisqu'il a fallu rien moins que 6 ans à Valéry Faris et Jonathan Dayton pour retrouver l'inspiration après leur premier film, le fameux Little Miss Sunshine. Après ça, on vient nous raconter que les Américains travaillent plus que les Français. Nous, à titre d'exemple, 6 ans, ça nous a suffi pour changer deux fois de président de la République. Un film d'un côté, deux présidents de la République de l'autre. Inutile d'insister. C'est donc l'histoire de Calvin, auteur d'un premier livre à succès, qui a désormais un blanc chaque fois qu'il essaie de se remettre au travail. « Rien ne lui vient plus à l'esprit, c'est le trou, le vide, l'absence ». Heureusement pour lui et pour nous, parce que sinon l'écran serait resté aussi vierge que sa page, il est finalement décoincé par son psy que joue Elliot Gould. Oui, Elliot Gould, c'est peut-être le père de Ross et Monica dans Friends, mais c'est aussi, c'est surtout le privé de Robert Altman, ou le capitaine John McIntyre dans MASH, du même Robert Altman. Et il le décoigne si bien qu'un premier miracle se produit. Ruby, le personnage féminin principal de son roman en gestation, apparaît dans la réalité. « Can you see her ? Can I see her ? Can you see me ? » « She's real. » Deuxième miracle, Ruby a les traits de Zoé Cazan, plutôt gironde. Troisième miracle, Ruby obéit aux doigts et à l'œil à son créateur. Calvin écrit sur sa machine « Ruby parle français » et Ruby se met à parler français. Calvin écrit sur sa machine « Ruby saute dans tous les sens » et Ruby saute dans tous les sens. « Pourquoi vous me regardez comme ça ? » Ah, si tout pouvait marcher comme ça dans l'existence, remarque AmiCinéphile, rien n'empêche d'essayer. Ah, pas bien. Ça marche. À bientôt AmiCinéphile.